Salut chers abonnés ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un nouveau tuto et c'est même mon premier tuto pour vous dire. Donc en fait l'idée c'est de faire une timelapse. Là je me trouve actuellement sur l'île de Kofu en Grèce. Le décor est juste magnifique. Voilà. Donc alors pour faire une timelapse, j'ai besoin de mon trépied, de mon appareil photo et de faire mes réglages de base. Après chacun fait ses réglages comme il veut j'en disais. L'important dans une timelapse c'est de faire plein de photos, c'est à dire entre 100 et 150 photos. Après c'est vous qui choisissez votre compte de photos. Parce qu'après lorsque vous faites votre montage, mettons que vous mettez 150 photos, clairement ça va très vite parce qu'en fait ça fait comme si vous ouvriez un livre et que les pages qui défilent comme ça. C'est ça le principe qui défilent comme une timelapse. C'est que les photos donnent vie. Voilà. Donc là on attend notre ami le soleil. Il est caché derrière les montagnes. Il va bientôt arriver. Merci à vous pour votre écoute et pensez à mettre un poule bleu si vous aimez cette vidéo. Alors, pour continuer, moi personnellement j'ai choisi le soleil comme sujet. Vous pouvez très bien choisir la mer, les nuages, les mouvements de vides. J'ai envie de vous dire peu comment on porte le sujet. L'idée c'est que vous ayez de faire quelque chose qui vous plaît, qui vous botte. Et puis pour vous dire, ça donne envie de regarder aussi une vidéo, une timelapse, ça peut très bien être une intro de vidéo, une intro de vidéo ou une démo de ce que vous savez faire. Voilà. Bon, notre ami le soleil ne va pas tarder à se lever maintenant. Il ne va pas tarder à se lever. Il ne va pas tarder à se lever. Voilà. Le soleil est au rendez-vous, c'est parfait. Alors voilà, on se retrouve sur la table de montage. Du coup, moi je travaille avec iMovie pour ma timelapse. Donc, vous sélectionnez vos photos. Ensuite, vous les importez ici. Vous les glissez. Tac. Ça, vous avez compris. Rien de bien sorcier. Ensuite, vous allez dans informations ici. Dans informations, n'est-ce pas. Et vous mettez la durée. Le mieux, c'est de mettre 0,2 secondes par exemple. Voilà. Là, vous voyez, il y a 0,2 secondes. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez là-dessus, vous regardez et vos images défilent. C'est magnifique. C'est magique. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que photographe, il faut être très patient, surtout si on veut une timelapse avec le soleil. Voilà. Donc là, le mot d'ordre, on va dire, c'est la patience. La patience, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux en tant que photographe pour tout ce qui est images de nature, surtout si on veut faire une timelapse. ... ... ... ... ... C'est parti.